Salut les gars on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur FIFA 20 pour la suite de cette carrière manager avec le Bayern Donc j'ai eu un gros problème avec cette carrière, j'ai dû la recommencer à zéro les gars J'ai dû la recommencer à zéro du coup au niveau de l'équipe je vais vous montrer ce qui s'est passé Du coup j'ai dû la refaire en hors caméra et on va faire simple Du coup j'ai dû refaire tout le monde, j'ai dû acheter tout le monde de retour Y'a Gnabry qui s'est pas encore vendu et Utrecht qui s'est pas encore vendu les gars Comme vous pouvez le voir j'ai re-acheté tout le monde et j'ai acheté Werner aussi J'ai acheté Werner parce que dans le dernier épisode il nous restait plus de 100 millions un truc du genre Et là aussi il me restait plus de 100 millions Et du coup je me suis dit Werner on me l'a cité 150 fois au commentaire Du coup j'ai décidé de le prendre du coup Mateta va bouger en équipe B Mais c'est les mêmes joueurs, y'a les mêmes résultats, les mêmes joueurs etc les gars Y'a Gnabry qui doit encore partir Normalement il va partir dans les 10 dernières heures de Mercato Ce qu'on va faire, on va jouer deux matchs les gars dans cet épisode On va jouer que deux matchs malheureusement parce que bon Ça m'a un petit peu énervé de voir que j'ai perdu la saveur tout simplement J'y l'ai plus Du coup on a tout simulé, j'ai simulé tous les matchs en veillant que Ça soit presque les mêmes résultats et c'est presque les mêmes résultats Là ici Mayence on l'a gagné aussi Du coup ce qu'on va faire en finir le Mercato On va aller voir le Leipzig et Tottenham Et c'est vraiment embêtant d'avoir perdu cette carrière Qui était vraiment très très bien Mais bon c'est pas grave On revient assez fort je pense L'équipe est presque pareille On a juste recruté Werner en plus avec l'argent qu'on avait en trop Du dernier épisode Du coup en vrai c'est bien cohérent Du coup attendez on a un message Gnabry vendu c'est parfait Du coup on va se retrouver à presque 100 millions d'argent Voilà on a quasi 100 millions d'argent les gars Du coup moi je vais aller voir les commentaires de la dernière vidéo Et je vais voir s'il y a des joueurs intéressants Et s'il y a des joueurs intéressants On va aller les chercher ensemble Et du coup à tout de suite l'équipe Les gars on se retrouve Une fois que j'ai vu 3 joueurs Qui m'ont été proposés Il y a Nubal qui m'a été proposé Mais un nombre incalculable de fois On peut l'avoir gratos en janvier Mais on va le payer tout comme au Werner Parce que j'aime pas prendre des joueurs en fin de contrat Je trouve pas ça vraiment top 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 Et puis il y a ici Todibo qui m'a été proposé en cas de blessure d'un défenseur central C'est vrai qu'on en aurait besoin Et on a Gengar Je crois que ça se dit comme ça Un allemand Un MC Histoire de faire tourner aussi en cas de blessure Du coup on va commencer par le moins intéressant Donc Todibo suivi de Gengar Et puis on terminera par Nubal Ah il vient d'arriver Du coup bon bah c'est mort Ici On va aller voir pour Gengar Je pense que ça doit coûter peut-être 20 millions Peut-être un petit peu moins J'ai vu qu'il avait une mention dotée d'un énorme potentiel Voir plus du coup On va proposer 18 millions On va proposer 18 millions On a de l'argent du coup on va voir ce qu'il propose Je pense que c'est une offre équitable Ok on était dans la bonne marche Et Nubal On va aller voir tout de suite On va poser aussi 20 millions pour Nubal Les gars qui apparemment le futur neilleur d'après vous Et on parle beaucoup de lui du côté du Bayern Du coup ce qu'on va faire On va proposer un transfert à hauteur de Non pas de 10 000 euros Parce que là ils vont refuser direct À hauteur de 20 millions si possible Je pense qu'ils vont accepter C'est une offre équitable On a eu le temps aussi dans la marche financière Qui était bonne Du coup on va négocier avec Nubal On va négocier avec Nubal Un bon petit Un bon petit 5 ans Avec un contrat à 50 000 Et une prime d'invincibilité Je pense Ça pourrait être pas mal du coup Il va être espoir On va accepter Alors la durée de son contrat 5 ans Ah Ok bon on va accepter les 3 ans les gars On va accepter les 3 ans On va pas commencer à faire les durs On va accepter aucune clause de libération Et maintenant discutons salaire Alors le salaire On va lui mettre ça On va ajouter une prime d'invincibilité de 1 million tous les 20 matchs Et on va soumettre l'offre Et c'est accepté Ok on signe Nubal Lui qui m'avait été demandé et dit une dizaine de fois En deux vidéos vous m'avez vraiment vraiment mis Nubal partout Du coup ici Alors agent de Ging Il va être espoir Ouais en fait il va jouer avec Nubal si j'ai bien compris Il va jouer avec Nubal Ok Il va signer pour 4 ans lui par contre Ça va être 4 ans Ouais Voilà c'est ce qu'il voulait On va inibler la clause Ok c'est bon Et on va mettre un salaire de 30 000 Non 50 000 minimum Et c'est 60 000 Ou 70 Alors on va mettre On va laisser 70 Titulaire tous les 20 matchs Tu vas toucher 900 000 Et Il va Accepter Ok il accepte On a nos deux Derniers recrues les gars Ils seront sur le banc de l'équipe B Nubal sera titulaire de l'équipe B par contre Euh Où est-ce qu'il est Hop là Il est là Et le petit Genger il est là On l'a recruté peut-être un petit peu cher Pour son général C'est pas grave Maintenant En vrai de vrai Le joueur qui serait à faire partir Ça serait Ça serait Je sais pas Ça serait qui Qu'il faudrait vraiment faire partir Là Dans l'absolu Euh À part ultra Je vois pas Qu'il mériterait de partir Parce qu'on a une équipe Vraiment qui a de la Qui a de la patate là maintenant Que ce soit l'équipe 1 Ou l'équipe B Je pense que c'est le joueur Qui sont le revenu le plus Ils sont là Ils sont dans Dans notre équipe Du coup on va simuler Les 6 dernières heures De mercato ensemble les gars On a Sané Bon Sané c'est la plus grosse recrue Celui de Pogba Et de Kimmich Qui est parti à United Plutôt que du Real Pourquoi pas Il est parti pour un petit peu moins cher C'est pas grave Ils ont juste payé la clause Palacios Qui va du côté de De Séville Pour 22 millions 300 000 Ça c'est une très bonne Très bonne recrue Je crois qu'il est argentin Si je dis pas de conneries C'est un MC très solide Du coup Du côté Du BVB Est-ce qu'il y a eu du mouvement ? Je vais voir Pogba a recruté beaucoup En Boundé Ici Chez Voland Et Silva Ok Zagadou Et Pizek Qui sont partis Ok Fin du mercato les gars On n'a pas reçu d'offre Blesser à l'entraînement Alors Malheureusement C'est l'oreille sanée Pendant 9 jours C'est pas grave 9 jours Qu'est-ce que c'est 9 jours sur une saison C'est un match C'est un match Ah si c'est quand même Un match Ouais c'est quand même Un match On va enlever Ici Redsos De l'entraînement Et on va mettre Le petit Noble Il est grand Il fait Ah ouais Il fait 1,93 Il est grand Le Noble Il est très très grand Redsos Qui prend plus 1 Qui va prendre plus 1 Lui aussi Ça c'est parfait les gars Et du coup Moi je vous retrouve Tout de suite Pour Ce match Qui va être Contre le Leipzig Les gars Avant Le Leipzig On va faire l'équipe On va faire l'équipe Ensemble Et tout simplement Déjà Toi tu as bougé On va mettre Ginger ici Je serai chou Pour mettre Noble titulaire Pour son premier match A mettre Noble titulaire Est-ce que c'est risqué Oui On va faire jouer Ginger Non On va le laisser Sur le banc Ce qu'on va faire Déjà c'est qu'on va mettre Un buteur En plaçant Sur le banc Ça serait sympa Davis tu vas bouger On va faire ça Comme ça Périssi tu vas venir là Alors On va faire jouer On va faire jouer Kinsley Coman Bah ouais C'est vrai Il est titulaire Coman En vrai de vrai Il n'y a pas de changement A faire en fait Je pense A part que j'ai envie De faire jouer Noble pour ce match Qu'est-ce qu'on pourrait faire Comme changement Qui pourrait être intéressant Je pense déjà Que le capitaine De ce match On va le mettre A Coutinho On va mettre Coutinho Capitaine Et je pense Comme ça c'est bon Est-ce qu'il y a des matchs Non il n'y a pas de match Et du coup Let's go les gars Pour les meilleures actions De ce match Face au Leipzig Allez les gars C'est parti pour ce match Face au Leipzig L'objectif va être simple Ça va être de gagner J'ai hâte de voir Ce que Noble Va réaliser dans les cages Est-ce qu'il va réaliser Des arrêts Ou est-ce que la défense Va littéralement Le sauver J'aimerais bien J'aimerais bien Pas encaisser dans ce match Parce que n'oublions pas Que dans chaque match On a encaissé un but Que ça soit Championnat ou autre On a à chaque fois Du encaisser un but Alors que Coman Va prendre tout le monde De vitesse Ça fait plaisir On va centrer Premier poteau Le Vodenski Ça va pas passer Ça va pas passer Le Leipzig Qui va déjà avoir le ballon Du moins le gardien Du Leipzig Va avoir le ballon On va récupérer ici De la tête Mais on n'arrivera pas A aller chercher Werner Qui va quand même Récupérer ici Pour Felipe Coutinho Qui va chercher Robert Le Vodenski Qui va aller chercher Kinsley Coman à la vitesse Non ça va pas passer On met le pressing On met le pressing Ça passe Ça passe assez proprement On récupère facilement Le ballon J'ai l'impression Face au Leipzig Pour l'instant Du coup ça serait le moment Ça y est c'est parti C'est parti Premier arrêt du gardien Vraiment un bel arrêt Bon la frappe Elle était pas non plus Surpuissante Les gars le joueur à suivre Robert Le Vodenski Le numéro 9 Et on va voir ce que ça va donner Dans ce match Allez on va faire attention A l'action du Leipzig Non c'est bon Il va pas avoir d'action S'il va avoir une action On va la suivre ensemble A moins que la défense Arrive à prendre le ballon Dans la frappe du schnick Ça va pas passer T'as vu Kinsley Coman A la vitesse On a vu le petit appel La belle fin de frappe Il donne le ballon à Averze La frappe d'Averze Non ça va être arrêté La défense Qui va contrer ce ballon Les gars On va pas ouvrir le score Tout de suite Face au Leipzig Ça c'est bien joué Ça c'est bien joué Pour Coutinho La frappe de Coutinho Il est 1-0 39ème minute Felipe Coutinho Qui vient marquer Le 1-0 Face au Leipzig Le capitaine Qui marque les gars Le capitaine Qui ouvre le score Dans ce match A 5 minutes De la fin Du match Coutinho Qui marque Du pied gauche Je pense que c'est Du pied gauche Qui la frappe Ou pied droit Non pied droit La frappe pied droit De Felipe Coutinho Le numéro 10 Qui vient marquer Ça n'est pour Werner Werner Qui va aller chercher Robert Lovodanski Robert Lovodanski Ça va être compliqué Il va la mettre pour Werner La frappe de Werner Le 2-0 Le 2-0 Timo Werner Qui vient marquer Contre son ancien club L'international allemand Qui vient faire le break A 2 minutes De la mi-temps Le numéro 17 Faudra changer son numéro A Werner Mais on l'a fait les gars On l'a fait On fait le break ici Lovodanski Qui va connecter ce ballon Pour Timo Werner Grosse frappe Pied droit Pour le 2-0 Les gars Du coup c'est la mi-temps On mène 2-0 Les détails du match Ils ont la possession On a les occasions Nous Nous on a les occasions Ça c'est très très bien Alors On va faire un changement On va faire rentrer Gengar A la place de De Avert Coutinho Qui nous fait un très grand match A noter A là bas Très très chaud Il est très très chaud C'est tout ce que j'avais à dire Et on va faire jouer Perisic Non on va pas le faire rentrer On va juste faire un changement Et du coup Let's go les gars Pour la seconde période Fasse au Leipzig Ou est-ce qu'on va essayer De mettre un troisième Troisième but Pourquoi pas Ça serait pas mal Sané la profondeur Pour Werner On l'a vu peut-être Le doublé de Timo Werner Il va frapper Ça va être l'arrêt du gardien L'arrêt du gardien On a peut-être frappé Un petit peu trop tard Avec Werner Et c'est pas grave C'est quand même cadré Ici on va pas réussir De la mettre A la mettre de la tête Allez Sané Qui va faire jouer Un petit peu la technique La vitesse L'agilité Alors ça va pas passer Ok La petite passe pour Coutinho Qui l'a remis pour le Wodenski Qui va passer la frappe Peut-être de Wodenski Non La défense Qui va bloquer ce ballon Malheureusement Allez Coutinho Coutinho pour Gengor Gengor pour Sané C'est très bien vu Pour l'oreille Sané Qui va feinter le défenseur Qui va passer Frappe pied gauche Le 3-0 Allez Sané Qui vient terminer La fin du match Comme ça Il vient terminer La fin du match A la plus belle des façons En marquant un but Du pied gauche Et il a géré Sané Il a géré sur cette action Il a feinté un défenseur Il est Il a pris quoi Il a joué avec le défenseur Pour lui mettre Une petite feinte de frappe On va revoir Hop là la feinte de frappe Ici Qui émine le défenseur Et la frappe pied gauche Petit filet Pour tout simplement Le 3-0 L'oreille Sané Qui va conclure Ce beau match Allez Sané Sané à la vitesse Qui va passer contre Sarashi C'est très bien joué ici De la part de l'oreille Sané Qui va Roulette Oh là 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 Quel arrêt du gardien Du coup les gars Fin du match Victoire 3 buts à 0 On a eu énormément d'occasion Avec Robert Lovodenski Il n'y a rien qui est rentré Malheureusement pour lui Donc est-ce que Robert Lovodenski Manquait de finition Ou est-ce que c'est tout simplement Le gardien en face Qui était très très fort J'en ai aucune idée Tout ce que je peux vous dire C'est que Werner a été très très bon L'oreille Sané aussi A été très très bon Au niveau des dribbles Sané a dribbler Mais énormément Tout comme Coutinho Qui a été Incroyablement fort Nubble Qui a du coup Une invincibilité Il égalise Neuer du coup Mais ouais Il n'y a pas Il n'y a pas concédé de tir Enfin il y en a concédé Un qui a été contré Par Alaba Directement Au moment que le mec A tiré Alaba A mis la jambe Du coup c'est parti En contre pour nous Du coup On va répondre à la question Werner a disputé Son premier match Avec sa nouvelle équipe Que pensez-vous De ces débuts impressionnants On a trouvé une pépite On a trouvé une pépite Pourquoi ne pas avoir Laissé une chance A Keita De faire Ce match Tout vient à point A qui sait Se faire attendre Voilà Et pourquoi N'a-t-on pas Laissé une chance A Rodriguez Dans ce match Il a besoin D'un temps d'adaptation Et du coup On se retrouve dans les menus Pour faire l'équipe Face à Tottenham Les gars Pour ce match De Ligue des Champions On va faire une équipe Un petit peu Différente On va faire bouger Coutinho Qui nous a fait un bon match On va faire jouer Keita Et on va faire jouer Rodriguez A la place de Alaba On va essayer comme ça On va essayer juste De faire jouer les deux Pour ce match Du moins faire le début De match avec eux On va mettre Alaba Ici Et on va mettre Mateta Titulaire A la place de Werner Malheureusement Même si Werner A marqué On va faire tourner Un petit peu Pour ce match Histoire qu'ils ne se plaignent pas De leur temps de jeu Du coup On va faire l'équipe Comme ça Toi tu vas bouger Là comme ça Cuissance tu bouges Ici Et Tolisso Tu bouges comme ça Voilà C'est juste histoire De faire un truc correct Pour quand je vais faire Des changements Et du coup Let's go les gars Pour ce match Contre Tottenham L'équipe Esquilibre La Vodette Skima Teta Avert Sané Closter Hermann Scholl Hernandez Rodriguez Coman Keita Neuer Ouais c'est bon Et du coup Let's go les gars Pour les meilleures actions De ce match Contre Tottenham Les gars C'est parti Pour ce match Contre Tottenham L'objectif va être simple L'objectif va être De gagner au moins Deux Zéro Face à Tottenham C'est l'équipe Une de Tottenham C'est pas une équipe Romani C'est vraiment L'équipe type J'ai l'impression Il y a du Aurier Il y a Lucas Il y a Ndombele Il y a Harry Kane Il y a Aurier Qui est en train De nous faire bobo Mais encore eux Qui vient louper sa passe Mais ouais On va essayer De faire la gif Il y a Sisoko Qui joue Donc ça va vraiment Un match Solide Qu'il va falloir Faire Et Ericsson Qui est déjà passé Et qui va faire la passe Pour Sisoko Et on se fait déjà ouvrir 1-0 Pour Tottenham Cinquième minute Sisoko Qui vient planter Le 1-0 Neuer 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 Qu'est-ce que tu nous fais C'est quand que tu nous arrêtes Une frappe Neuer Et Ericsson Qui nous a vraiment fait mal Et c'est parti C'est déjà parti On part directement Avec un handicap Il va falloir remonter Le score Ça va être compliqué Je pense les gars De déjà remonter Parce que déjà Ça va mettre un coup Moral Coman T'es sérieux T'as putain de passe frérot Non mais là c'est chaud Non c'est chaud C'est chaud C'est chaud On va pas se prendre A 2-0 quand même Les gars Il sert à quoi Neuer Dites moi Que j'ai mis Une noble sur le banc Bah non Bah non J'ai pas mis une noble Sur le banc On se fait ouvrir 2-0 en 8 minutes Les gars Attention Assonne Sur l'aile Si on se prend le 3ème C'est vraiment fini Les gars Mais c'est quoi cette équipe Et puis pourquoi Il bégaye Oh là là On se prend le 3-0 Verde Qui va la mettre Pour Sané Sané pour Robert Lewandowski Robert Lewandowski Qui va frapper Le 3-1 Le 3-1 Face à Tottenham Allez on plante Au moins on a sauvé L'honneur Déjà Déjà on sauve L'honneur Les gars Bon le Wodenski Tu peux célébrer Mais il n'y a personne Qui crie après toi Là c'est juste un but On en a encore 3 Rattrapé Si on veut pouvoir gagner Mais ouais On se fait arroser 3-1 Est-ce qu'on est à domicile Non ça va On est à l'extérieur Mais on se fait arroser 3-1 les gars Mi-temps l'équipe Mi-temps On est en train de se faire Ouvrir Tout simplement Face à cette équipe Face à cette équipe De Tottenham Qui nous ouvre en 2 Et du coup On va faire des changements On va faire jouer Coutinho Là-bas On va essayer de D'apporter un petit peu de punch Et du coup Let's go pour la seconde période Où est-ce qu'il faut Absolument égaliser Pour le Roy Sané Qui va passer à la vitesse Sané qui passe à la vitesse La passe Mateta oui Le 2-3 Le 2-3 53ème minute Oh là là les gars On commence à revenir Le 3-2 Le 3-2 Tottenham qui a toujours l'avantage Mais on a rien les gars On a rien de le faire On est chaud là Là on peut le faire les gars On peut vraiment rêver Au moins le match nul Mais pour Mateta Mateta t'enclenches le Roy Sané Alors là Sané Alors là Sané Alors là Sané Ça passe Robert Lewandowski Le 3-3 les gars Le 3-3 On va faire sortir Mateta Qui nous fait un très très beau match Et on va faire rentrer Werner Pour les 5 dernières minutes On va tout tenter avec Werner Et Lewandowski Et Sané les gars Le 3-3 Oh là là Quel match les gars Quel match Il va la mettre pour Endombele Qu'est-ce qu'il fait Endombele Endombele pour Ericsson Qui la met Neuer On va le vendre les gars On va le vendre Neuer Neuer on va le vendre Très honnêtement Neuer on va le vendre Voilà les gars Défaite 4-3 Face à cette équipe De Tottenham Neuer à la passoire humaine Neuer à la passoire humaine On a eu le même nombre Deux tirs Et voilà Franchement j'ai rien à dire Il y a l'attaque Qui a fait un très beau match Le milieu de terrain Bon c'était médiocre La défense La défense Je peux pas tout assurer Mais le gardien Est censé faire un arrêt Neuer nous a fait Neuer nous a rien fait Neuer Neuer il nous a rien fait Très honnêtement Les gars Neuer commence à me A me décevoir On va faire rentrer Neubel On va mettre Neubel titulaire Pour les prochains matchs Et dites moi dans les coms Qu'est ce qu'on fait De ces mecs De Neuer Neuer la passoire humaine C'est bien C'est bien Mais non c'est pas bien en fait Parce que voilà On se fait bouffer On remonte Et au final On se fait bouffer Par je sais pas qui Tu auras une chance N'inquiète pas Et au final On se fait bouffer Neuer il vient de se bouffer 4 buts en un match Ah mais c'est bon Moi j'ai plus envie J'ai plus envie de parler Avec Neuer Ah il me demande de prolonger son contrat La vérité Les gars je le t'ai Au défaite 4-3 les gars On a perdu 4-3 Du coup prochain épisode Cologne Paddenborn Et Plok Je sais même pas c'est quoi ça Mais voilà Du coup les gars C'est la fin de l'épisode Donc si l'épisode vous a plu N'hésitez pas à liker A commenter et à vous abonner Si cela n'est pas encore fait Et sur ce Peace